Bonne Peuple de Dieu, bonjour Nous continuons avec le témoignage Hier on s'est arrêté sur les commandements de Lucifer Amen, Amen On n'a pas eu le temps de conclure Et aujourd'hui Nous donnons ce qui est resté Et on passe à autre chose C'est-à-dire l'armée de Satan Amen, Amen J'aimerais qu'aujourd'hui Que tu me prêtes ton attention Afin de connaître l'armée de Lucifer Amen Donc aujourd'hui nous allons parler sur la puissance de l'adoration Amen, Amen Notre Dieu Si nous voulons le provoquer positivement On peut le faire à partir de deux éléments L'adoration et la louange Parce que lui il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple Notre Dieu quand on l'adore Automatiquement il ouvre le ciel Et toutes les bonnes choses qu'on cherche Descendent dans nos vies Amen Toi qui m'écoutes, laisse-moi te dire une chose Tout ce que tu cherches Toutes les bonnes choses que tu cherches Toutes ces choses-là se trouvent dans la main de Dieu Il suffit que toi tu puisses bien l'adorer Et automatiquement il va te donner ce que tu cherches Mais le diable connaissant cela Il a déjà orienté l'adoration L'adoration qui devait revenir à Dieu Lui le diable a orienté cette adoration vers lui En poussant bien sûr les humains A faire des choses qui ne reflète pas la gloire de Dieu La Bibliotique en toute circonstance Nous devons rendre gloire à Dieu Mais quand tu observe bien ta vie Tu va te rendre compte que ce que tu fais La manière dont tu vis Ton comportement Ne reflète pas la gloire de Dieu Et sache que quand tu fais des choses pareilles Tu es en train d'adorer le diable sans le savoir Il y a les démons de Satan Qui te poussent à faire cela Et aujourd'hui Tu dois découvrir ces démons-là Vous savez mes bien-aimés Quand vous voulez combattre un adversaire Il est vraiment indispensable De connaître cet adversaire De connaître quelles sont ses ruses et ses stratégies Et quand vous découvrez cela Vous allez aussi utiliser des armes conséquentes Vous pouvez attaquer vers la droite Mais votre nemi se trouve à gauche Ce sera difficile de l'atteindre C'est ainsi qu'aujourd'hui Il faut que tu découvres Le diable et son organisation Lisons la parole de Dieu Nous lisons deux livres Le premier c'est le livre de Zacharie Le chapitre 14 Et le verset 17 Le deuxième livre C'est l'évangile selon Luc Le chapitre 3 Du 21e jusqu'au 22e verset Zacharie 14 et 17 Nous lisons au nom de Jésus-Christ Si il y a des familles de la terre Qui ne montent pas à Jérusalem Pour se prosterner devant le roi L'éternel désarmé La pluie ne tombera pas sur elles Luc 3, 21 à 22 Nous lisons au nom de Jésus-Christ Tout le peuple se faisant baptiser Jésus fut aussi baptisé Et pendant qu'il priait Le ciel s'ouvrit Et le Saint-Esprit descendit sur lui Sous une forme corporelle Comme une colombe Et une voix fi entendre du ciel Ses paroles Tu es mon fils bien-aimé En toi j'ai mis toute mon affection Amen, amen Amen Tu es mon fils bien-aimé En toi j'ai mis toute mon affection La ce sont les déclarations du Dieu le Père Sur Jésus Amen, amen Ce sont des bonnes déclarations Les déclarations de bénédiction Ces déclarations-là Qui avaient été prononcées sur Jésus Sont aussi valables pour nous Parce que lorsque nous recevons Jésus-Christ Nous devenons enfants de Dieu Nous devenons des héritiers de Dieu Et le co-héritier de Christ Amen Amen, amen J'aimerais que Dieu puisse faire aussi des bonnes déclarations sur toi ce soir Parce que la Bible dit clairement Ces déclarations-là Ont été prononcées Après la prière Pendant qu'ils priaient Le ciel s'ouvrit Amen J'aimerais que ton adoration L'adoration de cet après-midi L'adoration de ce soir Que cette adoration Puisse ouvrir le ciel Et que Les bonnes déclarations venant de Dieu Soient prononcées sur ta vie Même si tu cherches le mariage La fécondité Le travail Quasi Toutes ces choses-là Se trouvent dans la main de Dieu Dieu est capable de te donner cela Si tu l'adores comme il faut Amen Amen Aujourd'hui le diable n'aura plus d'adoration Ce n'est que notre Dieu lui seul qui sera adoré ce soir Parlons d'abord sur les commandements Jésus-Christ J'ai donné le 4 premier Et ici j'insiste sur le premier commandement Il dit ceci Ne permettez pas aux chrétiens de prier et de jeûner Ça j'ouvre seulement une petite parenthèse Quand vous prenez la Bible Dans la version Les Saintes Écritures Traduction du Monde Nouveau Amen C'est-à-dire la Bible des témoins de Jéhovah Vous prenez ce premier commandement Ici la question de la prière et du jeûne Quand vous lisez la Bible Vous êtes dans Matthieu 17-21 Là le Seigneur Jésus parle sur le jeûne et la prière Quand vous prenez cette Bible Vous allez voir que ce passage ne se trouve pas dans cette Bible Allez vérifier La Bible où c'est écrit Les Saintes Écritures Traduction du Monde Nouveau Le passage La Matthieu 17-21 Où Jésus dit Que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière Vous allez voir que dans cette Bible Ce passage n'existe pas Et à cette place il y a juste un trait Allez vérifier C'est encore une preuve Amen Qui montre clairement que cette secte-là n'appartient pas à Jésus On était sur le quatrième commandement Le quatrième commandement dit ceci Laissez les chrétiens pauvres En leur disant de ne pas donner les dimens et les offrandes C'est ce qu'on a dit hier C'est par là qu'on s'était arrêté Et toujours en rapport avec ce commandement Le diable Il pousse même certaines personnes vers la malédiction A partir des offrandes Au moment des offrandes Ce qui est important Ce n'est pas de se tenir debout Et venir mettre quelque chose dans le panier Mais ce qui est important C'est de savoir qu'est-ce que je mets dans le panier La Bible dit Dans Malachi chapitre 1 verset 14 La Bible dit Maudit soit le trompeur Qui a dans son troupeau un mâle Mais qui sacrifie à l'éternel une bête chétive Il y a des gens qui offrent même des faux billets dans l'église Il y a des gens Il peut avoir dans sa poche Il a par exemple 5000 francs Au moment des offrandes Il prend 200 Ou bien 500 francs C'est ce qu'il donne à Dieu Là vraiment Tu t'attires la malédiction Amen 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 Ça c'est toujours en rapport avec le quatrième commandement Le cinquième commandement Amriyatan Dit ceci Nasema Ça c'est le diable qui nous disait cela Aller propager la haine Entre les chrétiens Et les divisions dans les églises Ce sont des choses que nous voyons Vous allez voir Des gens D'une même communauté D'une même église D'une même paroisse Mais qui ne s'adresse pas la parole Est-ce que je mens? Et on se dit chrétiens Mais Jésus dit ceci Quand vous lisez Matthieu 5 Wakati unasoma Matayotano 23-24 Jésus dit ceci Si tu présente ton offrande Et que tu te rend compte Que tu a déconfie avec quelqu'un Rentre d'abord te déconcilier Et ce n'est qu'après Que ton offrande sera vraiment agréée par Dieu Amen Si tu ne fais pas cela Tu perds ton temps Jésus nous dit encore Dans Jean 15-12 Il dit Aimez-vous les uns les autres Comme moi je vous ai aimé Et l'apôtre Paul nous dit Quand nous lisons Romains 13 Verset 8 Il dit ceci Ne devait rien à personne Si ce n'est de vous aimer les uns les autres Pour le problème de haine Entre les chrétiens Le diable il aime ça Il aime ça C'est là où il y a Le ministère du serpent Et là le diable utilise beaucoup les mamans A partir de la calomnie et la médisance Vous voyez un serpent Quand un serpent est à un point Il veut atteindre un autre point Est-ce que ce serpent là va suivre une trajectoire droite ? Même si le point est devant lui Est-ce que le serpent Est-ce que le serpent va suivre une trajectoire droite ? Par contre il va faire une ligne qui est brisée ? C'est comme ça que le diable travaille C'est-à-dire que vous verrez certaines personnes Certaines mamans Elles vont chez celles-ci Elles parlent Elles parlent Elles parlent Maintenant ces gens-là Avec qui elle a parlé Lorsque ces gens vont se confronter Il y aura des problèmes très sérieux Il y a des mamans qui sont spécialistes dans ces domaines-là C'est le diable Pour ce qui est de division C'est un principe du diable Divisé pour régner Si il y a un problème Quel que soit le problème Sachez qu'il y a toujours une solution Les enfants d'Israël Ils se retrouvent devant eux Il y avait la main rouge Derrière eux Il y avait l'armée des pharaons Ils ne savaient pas quoi faire Et comme Dieu était avec eux Il a donné une solution La division vient du diable Et aujourd'hui Il y a des faux serviteurs Qui créent des divisions Et qui attirent beaucoup de gens vers eux Ces gens-là Ils sont en train de faire du trafic Ils utilisent des paroles flatteuses Et même la Bible dit cela Quand vous lisez dans deux pieds Chapitre 2 verset 1 à 3 Vous allez lire cela à la même Passons au sixième commandement Le sixième commandement de Lucifer dit ceci Ne permettez pas aux chrétiens de prêcher D'enseigner Et de témoigner la gloire de Dieu Pour ce qui est de prêcher et enseigner C'est en rapport avec ce qui est dit dans Romain 10 verset 17 Où la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu Ainsi le diable Il ne veut pas que les enfants de Dieu soient enseignés Il ne veut pas qu'on puisse prêcher aux enfants de Dieu Parce que s'ils sont enseignés S'ils ne reçoivent de prédication Ils seront affermis dans la foi Or une fois qu'on a la foi Automatiquement On peut facilement résister au diable On peut être agréable dans la présence de Dieu Ainsi qu'il nous a envoyés dans les églises Pour troubler les enseignements ainsi que les prédications Et je vous avais expliqué comment on arrivait à lier la langue des prédicateurs C'était en rapport avec le sixième commandement Mais pour ce qui est du témoignage Parce que le sixième commandement dit Ne permettez pas aux chrétiens d'enseigner De prêcher et de témoigner Mais pour ce qui est du témoignage Ici j'insiste Le témoignage Il n'y a pas un petit et un grand témoignage Amen Il n'y a pas de petit et de grand témoignage Quand on témoigne Ce que Dieu a fait Ça c'est un signe de reconnaissance Quand je témoigne Je suis reconnaissant Pour ce que Jésus a fait La délivrance que Jésus m'a accordée Il me l'a accordée gratuitement Je n'ai pas payé Mais c'est par la grâce Et je dois témoigner Pour marquer ma reconnaissance Il y a des gens Parmi nous Jésus a déjà fait beaucoup de choses pour eux Mais ils n'ont jamais témoigné Tu étais malade Tu es guéri Mais c'est Jésus qui t'a guéri Pourquoi ne pas témoigner ça Tu étais à la maternité Tu as donné naissance à un enfant Pendant qu'il y avait encore d'autres femmes Tu étais parti à la maternité avec toi Mais ces femmes sont mortes pendant l'accouchement Mais tu es sorti de la vivante Mais pourquoi ne pas témoigner ça Tu étais malade Tu étais malade Tu es allé à la pharmacie Tu as payé des médicaments Une autre personne Avec la maladie comme toi Et cette personne est allé à la pharmacie La personne a payé le même médicament que toi Toi tu as pris cela Ton corps est soulagé Mais l'absence de cette autre personne N'a pas trouvé la guérison La personne est morte Pourquoi n'est pas témoigné Vous croyez que c'est seulement les satanistes Qui ont le droit de témoigner Quand tu témoignes Tu as la victoire sur le diable Quand tu témoignes Tu as la victoire sur tous tes ennemis Parce que la Bible nous dit clairement Dans l'Apocalypse 12 verset 11 La Bible dit Ils l'ont vaincu A cause du sang de l'agneau Et à cause de la parole de leur témoignage Et le témoignage C'est un ordre direct qui vient de Jésus lui-même C'est ce que Jésus lui-même avait dit Quand on lit l'acte des apôtres Chapitre 1 verset 8 Jésus lui-même dit Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit survenant sur vous Vous serez mettez moi En commençant par Jérusalem Et jusqu'aux extrémités Maintenant le problème Tu as quel témoignage Dans ta famille Tu as quel témoignage Dans ta rue Dans ton avenu Dans ton quartier Et là c'est à l'église Qu'on te connait comme un chrétien Sur le lieu de travail Tu as quel témoignage Par tes actes Qu'est-ce que tu as comme témoignage Amen On peut témoigner Christ même Au travers des actes A partir de mon comportement Je peux témoigner Christ N'est-ce pas Mais toi qui m'écoutes Tu as quel témoignage Parce que la Bible dit Que le témoignage commence à Jérusalem Dans ta famille Tu as quel témoignage Si tu as un mauvais témoignage Je sache que c'est le diable Le témoignage Est là pour l'édification Du peuple de Dieu C'est ainsi que quand nous lisons la Bible Dans Esaïe 8 verset 20 La Bible dit A la loi et au témoignage Car si on ne parle pas ainsi Il n'y aura pas d'horreur pour le peuple On passe au 7ème Le 7ème commandement De Lucifer dit ceci Allez propager la polygamie Et ainsi j'aurai plusieurs âmes Je répète Parce qu'il y a certaines églises Qui soutiennent la polygamie Il y a certaines églises Qui favorisent même la polygamie Allez propager la polygamie Et ainsi j'aurai plusieurs âmes Car nous lisons Genèse 2 verset 24 La Bible dit ceci L'homme qui tira son père et sa mère Il s'attachera à sa femme Là on précise bien Il s'attachera à sa femme Il ne s'attachera pas à ses femmes Quand on dit sa femme C'est le pluriel C'est le cinglier Mais Dieu dit que l'homme Il s'attachera à sa femme Une femme Une femme c'est ça la volonté Amen Deuxième bureau Troisième C'est le péché Et le diable il insiste Il dit J'aurai plusieurs âmes Cela veut dire quoi ? Les enfants qui naîtront Dans de tels mariages fabriqués Ce sont des âmes Ce sont des âmes Qui sont déjà à la disposition De Lucifer Amen La Bible est claire La Bible dit ceci Dans l'exode 20 Et le verset 5 Amen Dieu dit ceci Je suis un Dieu jaloux J'ai puni l'uniquité des parents Sur les enfants Jusqu'à la troisième Et à la quatrième génération De tels mariages Qui ne sont pas dans la volonté C'est déjà le péché Et cela tombe même sur les enfants Qui naissent Dans de tels mariages Ils naissent déjà sous la malédiction Mais tu peux être parmi nous Tu es né dans un tel mariage Tu n'as pas demandé à tes parents De naître dans un tel mariage Ce que tu peux faire Tu peux seulement demander pardon à Dieu Pour ce péché de tes parents Et par après tu demandes le sang de Jésus Pour te sanctifier Pour effacer ce péché sur toi Parce que la Bible dit Dans hébreu 9.22 La Bible dit que sans l'évolution du sang Il n'y a pas le pardon de péché Et quand tu demandes le sang de Jésus Le sang de Jésus va effacer ce péché Et tu n'auras pas de problème Le diable n'aura pas une même mise sur toi Amen On passe au huitième commandement Tuna pita ku amri ya mnani Amen Le huitième commandement disisi Amri ya mnani nasema Sumete le chrétien à la adoration des images et des idoles Utiishi wa Christu Kuwabudu mapicha Na masanamu Vous allez voir Certains chrétiens Qui ont dans leur maison Des images D'un faux Jésus Avec un coeur rouge Yana d'autres qui ont des photos dans leur maison Où il y a une certaine Marie Koko Maria Celle-là Oule Ce n'est pas la mère de Jésus Aina mamaya ki a Yesu Celle-là c'est Marie Margwey Oule ni Marie Margwey Marie Maria Qui avait donné naissance à l'enfant Jésus Oule l'isala kam toto Yesu Elle est déjà morte Achak fariki Et toutes ces bêtises qui se font Naima Misa yote kona fanyika Dans cette religion-là Moile Dini Que vous connaissez bien Il a un peu mon ayu Marie elle ne connait même pas ça Marie a yu et il est bitu Elle ne connait pas Elle aussi elle attend l'enlèvement Je vous dis la vérité Si on me donne la permission Je vous parlerai sur la magie sainte La magie sainte n'est autre que la magie catholique La Bible dit ceci Maudit soit l'homme Qui retient la vérité captive Amin Moi je connais la vérité Sur le catholicisme Et si je ne vous parle pas de cela Je serai maudit Amin Pour éviter la malédiction Dans les jours qui vont suivre Je vais vous parler Sur la magie sainte Avec toutes les précisions Amin Parce que moi j'ai été initié dans cette magie Par un prêtre catholique Par un prêtre catholique De nationalité espagnole Il était de la nationalité espagnole Il était de la congrégation de Père Blanc Et c'est celui-là qui m'avait initié dans la magie sainte J'avais même rencontré Marie Dans le monde d'Amstrong Le monde d'Amstrong C'est ce qu'on appelle en d'autres termes Le domaine marial On parlera de toutes ces choses Je sais que Parler sur le catholicisme C'est provoquer une guerre Parce que le catholicisme C'est tout un gouvernement Beaucoup de satanistes se cachent Dans l'église catholique Et ces gens-là Ils vont chercher à me combattre Je n'ai pas peur Je sais une chose Dans que la mission que Jésus m'a donnée Dans que cette mission n'est pas encore arrivée à la fin Quoi que l'on fasse contre moi Je ne mourrai pas Je ne mourrai pas Je sais Et j'ai la foi La Bible dit Si Dieu est pour moi Il sera contre moi Ils me feront la guerre Mais ils ne me vainront jamais Jamais Vous savez qu'on a déjà tiré sur moi L'année 2005 Ici à Lumbashi Je l'ai déjà tiré sur moi Mais bien aimé Notre Dieu il est fidèle La Bible dit Le malheur atteint souvent les justes Mais l'éternel l'en délivre Tel que je suis Je connais le diable Je l'ai déjà servi pendant 25 ans Je sais ce qui se passe après la mort Si une personne meurt dans le péché Je sais ce qui se passe après Et j'ai fait de tout mon mieux Pour éviter le péché Et tel que je suis J'ai l'assurance Si je meurs Je n'irai pas chez Satan J'irai dans les lieux de repos J'irai me reposer Je n'ai pas peur de la mort Vous savez Un enfant de Dieu Ne peut pas craindre la mort Parce que pour un enfant de Dieu La mort c'est juste un sommeil Et lorsque la trompette va sonner Tu vas sortir Pour rencontrer le Seigneur dans les ailes Quand tu as peur de la mort Si tu as peur de la mort Quelque part dans ta vie Il y a encore de péché Même si tu as peur de la mort Est-ce que tu es éternelle Alors Je vais mourir pour j'ai Parce que même si tu crées la mort Même si tu te cache Même si c'est toi qui as des grands médecins Tu sais que la mort Quand elle viendra Tu n'auras même pas un mot Alors pourquoi tu préfères mourir dans le péché ? Demain nous allons parler Sur le mystère de la mort Je vais vous parler Sur ce qui se passe Après la mort Beaucoup de gens croient Que si je meurs aujourd'hui C'est la fin Mais moi je te dis la vérité Si tu meurs dans le péché Sache que c'est le début de la souffrance On parlera de cela demain Mon souci à moi C'est que toi qui m'écoutes Que tu abandonnes la vie de péché Le péché c'est ce qui donne l'accès au diable Le diable trouve sa force dans le péché Et même la Bible nous dit Que les guillons de la mort C'est le péché Amen On parlait sur le huitième commandement Le huitième commandement Soumettez le chrétien A l'adoration des images et des idoles Vous allez voir dans certaines maisons Vous allez trouver des crucifixes Avec un Jésus mort Nous ne refusons pas Jésus Il était à la croix c'est vrai Mais il n'est plus à la croix Il a déjà quitté la croix Il y a plus de 2000 ans Il n'est plus à la croix Quand nous voyons la croix Ça symbolise seulement la victoire La victoire de Jésus Amen Mais on ne doit pas mettre des histoires sur la croix Quand il y a des images Des images taillées Des histoires dans les maisons Des idoles Ce ne sont pas ces choses-là Qui peuvent vous protéger Même si vous avez une photo D'un faux Jésus au mur Ne croyez pas que les sorciers Auront peur de vous A cause de ces images Par contre ces images-là Permettent aux sorciers De descendre Et d'entrer facilement Dans la maison J'avais parlé de ça ici Comment on descendait dans les maisons Lorsqu'on était encore sorciers J'avais expliqué ça ici Ces choses-là C'est l'idolâtrie C'est l'idolâtrie Et Dieu N'aime pas L'idolâtrie Voilà pourquoi Dieu lui-même dit Dans l'exode 20 verset 4 Il dit ceci Tu ne te feras jamais Des images taillées Ni des représentations quelconques Des choses qui sont dans les cieux Sur la terre Même plus bas que la terre Tant que tu fais des choses pareilles Tu es dans l'abomination devant Dieu Ce ne sont pas des photos Qui sont accrochées au mur Qui vont te donner la protection Mais c'est Jésus qui protège Le Seigneur Jésus quand il protège Nous n'avons pas besoin De le mettre au mur Il faut qu'il soit en nous Il faut qu'il soit en nous Voilà pourquoi Paul nous dit ceci Quand on lit Galates 2 verset 20 Paul dit ceci J'ai été crucifié avec Christ Si je vis Ce n'est plus moi qui vis Mais ce Christ qui vit Neuvième commandement Le neuvième commandement Comporte deux volets Le premier volet dit ceci Soumettez les chrétiens Ou l'humanité entière Au culte des ancêtres Le culte des ancêtres Je peux vous donner un exemple Quelque chose qu'on peut m'neglige C'est un exemple Il y a certaines personnes Quand elles sont en train de manger Commette une erreur Par imprudence Il y a une boule qui tombe Vous savez ce qui s'est dit après On dit Ce sont les ancêtres Et on prend même le condiment On ajoute Amen Mais quand vous Même après 5 minutes Vous verrez que la boule est toujours là Il y a même des fourmis Qui sont déjà Alors des ancêtres À toi ce sont des fourmis Ça c'est le diable Je vous donne un autre exemple L'adoration Donc le culte des ancêtres Comment est-ce que le diable Travaille dans ce domaine là Au sein de l'église Le tribalisme J'insiste Lucifer lui-même nous avait dit ça Le culte des ancêtres dans l'église C'est le tribalisme Vous allez voir dans l'église Il y a certaines églises Des églises où le tribalisme Vous êtes dans une église Pour vous donner un poste Celui-là non Il n'est pas de notre tribu Il faut seulement Notre tribu Non mais bien aimé Quand nous sommes enfants de Dieu Tel que moi je suis Moi je suis de la tribu de Jésus Même toi Tu es de la tribu de Jésus Nous tous Nous sommes de la tribu de Jésus Et ainsi nous tous Tous avons un même père Nous sommes tous les enfants de Dieu Quand vous voyez des églises Où il y a le tribalisme Sachez que le diable règne Dans ces églises là Amen Toujours dans le culte des ancêtres Dans certaines religions On vous dira Vous savez pour atteindre Dieu C'est difficile Il y a quand même des gens Durant leur vie terrestre Ils ont vraiment tendu vers la perfection Et ces gens là Ce sont des saints Ainsi on va d'abord prier le saint Après le saint A leur tour Ils vont conduire la prière Chez Marie Et Marie à son tour Va conduire la prière Chez son fils Jésus Et Jésus vers le père Mais bien aimé Mais pourquoi cette langue gymnastique Pourquoi Pourquoi cette langue gymnastique La Bible dit ceci Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5 La Bible dit Il y a un seul Dieu Il y a aussi un seul médiateur Entre Dieu et les hommes A savoir Jésus Christ C'est Jésus seulement Je prie au nom de Jésus Jésus lui-même avait dit Tout ce que vous demanderez en mon nom Vous l'obtiendrez Amen Pourquoi cette langue gymnastique Il n'y a de salut à aucun autre nom Si ce n'est que le nom de Jésus Le deuxième volet du neuvième commandement Dit ceci Soumettez le chrétien Au contact de la télévision Et ainsi Ils ne peuvent pas résister à la tentation Déjà quand je parle de ça Tout le monde est d'accord Est-ce que je me trompe Le diable nous avait dit Soumettez le chrétien Au contact de la télévision Et ainsi Ils ne peuvent pas résister à la tentation Regardez vous-même La jeunesse d'aujourd'hui La jeunesse d'aujourd'hui Est détruite à cause de la télévision Vrai ou faux ? On cherche à être vedette Parce que j'ai vu tel musicien On cherche à s'habiller de n'importe quelle manière Parce que j'ai vu à la télé Nous ne devons pas regarder n'importe quoi Heureusement Dieu nous a fait grâce Il y a des chaînes chrétiennes Comment suivre des chaînes chrétiennes Au lieu de nous intéresser à des fritilités ? Mais bien aimé Nous sommes des enfants de Dieu Nous sommes dans le monde Mais nous ne sommes pas de ce monde Aujourd'hui Il y a des soeurs Qui ne savent plus Que comment s'habiller A cause de la télévision Il y a des chrétiens Qui ne connaissent même pas De passage biblique Mais quand tu lui parles sur tel film Il va t'expliquer tout Toutes les saisons Il connait par terre Amen Amen Est-ce que je mens ? Il peut t'expliquer C'est comme s'il était là Pendant qu'on faisait la conception de ce film Il va t'expliquer même ce qu'on a pas dit Il va te dire à ce niveau On devait faire ça Mais si tu lui demandes seulement un seul passage biblique Il ne connait pas Mais ici il y en a Ils sont nombreux Tout passera Mais la parole de Dieu La parole de Dieu Mais elle va demeurer éternellement Mais toi tu donnes l'importance à des choses éphémères Mais tu négliges La parole qui donne la vie La parole qui guérit La parole qui sauve La parole qui bénit La parole qui délivre Ça tu négliges Ça tu négliges Mais dans les 24 heures chronos Tu es numéro 1 Tu connais tout Même les saisons On est en train de préparer Tu expliques même ce qu'on a pas encore montré Et bien aimé Faites attention Il n'y a pas seulement ça Il y a le film Le film Karishika Beaucoup de gens croient que ce film là Ce sont des films de chrétiens Mais ceux-là qui tournent ce film Ce ne sont même pas de chrétiens Je vous dis la vérité Ce ne sont pas de chrétiens Qui a déjà donné sa vie au Seigneur Jésus En suivant seulement le film de Karishika Ce film là On les voyait déjà dans le monde de Satan Dans ce monde C'est arrivé vers les années 99-2000 Déjà l'année 1994 On voyait cela dans le département Du prince Talos Le prince Talos C'est ces deux mots là Qui jouent une influence négative Sur toutes les personnes Qui portent le nom de Guylain Le nom de Guylain J'insiste Amen Amen Bon aujourd'hui on n'a pas le temps Je vous donnerai des précisions par après Le prince Talos Vous voyez les films de Karishika Là où on montre On montre des histoires mystiques En étudiant l'homme Lucifer nous avait dit ceci L'homme Dans sa nature Il est plus attiré vers le mal Que vers le bien Ainsi quand vous voyez ce film On montre d'abord les choses mystiques Ce n'est que vers la fin On va vous montrer une petite séquence là D'un célèbre de Dieu Qui triomphe Mais la personne en voyant ce film La personne va retenir plus ce qui est négatif C'est l'enfoulement Quand vous voyez ce film Il faut voir des films Là qui sont des films Où on ne montre pas des choses mystiques Il faut éviter même les films d'horreur Les films des zombies Évitez de regarder ce film Ça crée la peur Or une fois que tu as la peur Tu ne pourras jamais combattre le diable Il y a certaines personnes Qui ne savent même pas sortir la nuit Pour aller se soulager Parce qu'ils ont vu un film d'horreur Est-ce que je m'a Est-ce que toi tu peux chasser le démon Tout en tremblant Un démon pour le chasser Il faut prendre l'autorité sur lui Et si tu as la peur Mais comment tu peux chasser le démon C'est un film là des vampires Il est un film de vampires Un film d'horreur Il est un film d'horreur C'est le diable lui-même Qui pousse les gens à tourner de tels films Et la majorité de ceux-là Qui tournent des films d'horreur Ce sont des satanistes Dans les jours à venir Je vais vous citer le nom de quelques acteurs Les satanistes Comme l'homme qui a tourné le film de Blade Vous connaissez le film de Blade Vous connaissez cet homme-là Wesley Snipes Un sataniste tout fait J'ajoute Toujours sur le deuxième volet du 9e commandement Le film pornographique Il y a même des chrétiens Qui ont de tels films dans leur maison Quand tu regardes Qu'est-ce que tu cherches Il y a même des jeunes gens Qui vont à l'internet Pour suivre des films pornographiques Mais qu'est-ce que tu cherches Mes bien-aimés Nous devons craindre Dieu Le dixième commandement Dit ceci Ne prononcez jamais le nom Du soi-disant créateur Et de son fils unique Pourquoi cela ? Parce que la Bible nous dit Dans Romains 10 verset 13 La Bible dit Quiconque invoquera le nom du Seigneur Il sera sauvé Amen Je viens de donner les dix commandements Tous les dix Maintenant toi qui m'écoutes Je crois que tu te retrouves Tu te retrouves dans l'un des commandements Que je viens de citer Sache que le diable Il a une même mise sur toi Tu dois te repentir Et chasser les esprits Les esprits Les esprits Amen 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 Bon ça ce sont les dix commandements Dans les jours à venir Je vais vous parler Sur le sommeil spirituel Ce qu'on appelle L'apostasie Le diable nous a fait parler Mais bien aimé Il y a un homme Sur cette terre Cet homme là Il n'a pas de père humain Sa mère c'est une juive Son père c'est Lucifer Et cet homme là Son nom c'est le capitaine Samanali Où est-ce qu'il est maintenant C'est un multimilliardaire Pour le moment Il est au Vatican Parce que la papauté C'est l'ombre de l'antichrist Cet homme là Le capitaine Samanali C'est en cet homme là Que va s'incarner L'esprit de l'antichrist Il est un peuple Il est déjà sur terre Il est au Vatican Et c'est celui qui est en train De financer beaucoup d'ONG Les ONG Les dons Les cadeaux qu'on donne Quand vous recevez ces choses là Avant de les utiliser C'est prier sur ces choses C'est le sang de cadeaux empoisonnés On parlera de ces choses là On parlera aussi sur Ce qu'on appelle La vision mondiale On connaissait la vision mondiale On parlera de ça Ce qu'on peut évoluer Parlons maintenant sur l'armée de Satan Il y a beaucoup de choses Qui restent à expliquer Je vous donnerai Les caractéristiques Des églises de Satan Je n'aurai pas vraiment Le temps de citer Les noms des églises Mais à partir de caractéristiques Vous-même Vous saurez Comment reconnaître Les églises de Satan Je vous donnerai tout cela Je vous donnerai même Le plan d'action de Lucifer Pour créer des sommets spirituels Dans l'église C'est-à-dire l'apostasie Qui n'est autre que l'abandon De la foi Vous savez que l'homosexualité Le mariage entre le pédé et le lesbien Vous savez que c'est la volonté de Lucifer Ça se trouve Parmi les points Qui sont sur le plan d'action Rapidement nous passons à l'armée de Satan Dans ce monde Mais bien aimé Il y a deux armées en opposition Il y a d'une part l'armée de Satan Et d'autre part l'armée de Jésus Pour l'armée de Satan Le commandant en chef C'est Lucifer lui-même Pour ceux qui sont de l'armée de Dieu Le commandant en chef C'est Jésus Le roi du roi Ces deux armées Possèdent chacune deux parties Pour ceux qui sont de l'armée de Satan La partie invisible C'est le diable Les anges déchus Et les démons Pour ceux qui sont de la partie visible Ce sont les sorciers Les magiciens Les catcheurs Les rosicristiens Tout ceux-là qui travaillent Les êtres humains Qui travaillent pour le diable Il représente la partie visible De l'armée de Satan Pour l'armée de Jésus La partie qui est invisible Voyons Jésus Et les anges Qui sont restés fidèles à Dieu Et la partie visible De l'armée de Jésus C'est l'église L'église Pas n'importe quelle église L'église Où on accepte La manifestation du Saint-Esprit Mais entre les deux armées Il y a une armée Qui est au-dessus de l'autre L'armée qui est au-dessus C'est l'armée de Jésus Et si je t'assure Toi qui m'écoutes Juste aujourd'hui Jésus est en train de recruter Les soldats pour son armée Si tu entres dans l'armée de Jésus Tu auras la puissance La force De marcher sur l'armée de Satan Jésus lui-même avait dit Je vous donne Le pouvoir De marcher Sur le serpent Sur toute la puissance Et rien ne pourra vous nuire Et si toi qui m'écoutes Si tu entres dans l'armée de Jésus Tu auras la capacité Tu auras le pouvoir De marcher Sur les sorciers Sur le magicien Sur le catcheur Sur les rosicristiens Sur le zécanca Sur le démon Même sur le diable lui-même Je sache que rien ne pourra te nuire Le sort de l'homme sur terre Est celui d'un soldat Je sais que la Bible nous dit Dans Job chapitre 7 verset 1 Entre dans l'armée de Jésus Si tu entres dans l'armée de Jésus Tu seras accompagné par des miracles Quand on n'a dit que Jésus Tu auras le désiré Dans la miujiza Marque 16 verset 1 Voici le miracle Qui accompagneront Ceux qui auront cru En mon nom Ils chasseront les démons Ils parleront de nouvelles langues Si ils imposent Le malade Le malade Ils saisiront les serpents Si ils boivent De breuvages mortels Cela ne leur fera point de mal Amen Parlons de l'armée de Satan Bon On parle 5 minutes On laisse la parole A Papa Zachary pour la prière Amen Amen L'armée de Satan Le gouvernement de Lucifer C'est lui qui a la tête C'est Lucifer lui-même Et quand on travaillait pour lui Il nous avait dit ceci Lui Lucifer Il a 3 catégories d'ennemis 3 catégories d'ennemis La première catégorie C'est la femme La femme Parce que c'est la femme Qui a donné naissance A l'enfant Qui est venu détruire Les oeuvres du diable Parce que c'est encore la femme Qui continue à mettre au monde Les serviteurs Et les servantes de Dieu Qui détruisent les oeuvres du diable La femme Quand vous regardez dans ce monde La femme Elle est beaucoup plus combattue Que l'homme Est-ce que je me trompe ? Regardez même Quand on fait passer Des musiques mondaines Regardez comment on habite la femme Est-ce que c'est la même façon avec l'homme ? C'est le diable Après cela Deuxième catégorie C'est toute personne Qui garde le commandement de Dieu Et qui retient le témoignage de Jésus C'est-à-dire toute personne Qui a déjà donné sa vie à Jésus Est automatiquement Ennemi de Satan Troisièmement Toute personne Qui est née d'une femme Est-ce que vous comprenez ça ? Toute personne Qui est née d'une femme Ta pauvreté de la femme Même les sorciers Ils sont nés aussi des femmes Malgré qu'ils travaillent pour le diable Ils sont encore ennemi de Satan Même si tu es sorcier Tu travailles pour le diable Mais il est déjà ton ennemi Qu'est-ce que tu vas mourir ? Mais ce sont les chènes Qui t'attendent dans le monde Dans les trois catégories Et après Le diable lui Satan Il occupe la première position Dans son armée Et ici si j'ai posé la question Nous savons tous Que nos premiers parents Dans le jardin d'Eden Adam et Eve Amen Ce Eve La femme Qui a été séduite en premier lieu Elle a son tour Elle est allée tromper son mari Amen Et si j'ai posé la question Pourquoi Pourquoi le diable N'est pas allé directement chez Adam Mais il a préféré commencer par Eve Il y a beaucoup de gens Ils vont me dire Ils vont répondre La femme C'est un être faible Il y aura des réponses Des réponses différentes Alors comme on n'a pas assez de temps Je vous donne rapidement la réponse Et on laisse le micro Amen Suivez-moi bien Quand Dieu a créé Il a tout créé Il a créé l'homme Il a créé les animaux Les animaux de champ Les oiseaux du ciel La Bible dit ceci Après avoir créé Les animaux de champ Les oiseaux du ciel Dieu les a conduits chez l'homme Pour que l'homme Puisse leur donner des noms Amen C'est l'homme Qui devait donner le nom A toutes les bêtes Mais pendant ce temps-là Eve Elle n'était pas là C'est Adam Qui devait donner le nom Ainsi qu'est-ce qui s'est passé Amen Adam quand il donnait le nom aux bêtes C'était en fonction de leur comportement Il regarde une telle bête Ce qu'on porte de telle façon Il donne un nom Et c'est ce qui s'est passé Et Eve est venue par après Alors quand Eve est venue Le diable pour tromper nos premiers parents Il s'est incarné dans une bête La bête qui est le serpent Ainsi Il n'est pas allé directement chez Adam Parce que Adam c'est lui qui avait donné le nom même aux serpents Il avait donné le nom aux serpents En fonction du comportement du serpent Quand le diable lui il s'était incarné dans le serpent S'il allait directement chez Adam Donc connaissant bien le comportement du serpent Il venait dire que le serpent ne se comporte pas comme ça Il est une force extérieure Il est dans cette bête Alors comme Eve ne savait rien Il est allé chez Eve Et il a trompé Eve Et ce n'est qu'après Que Eve est allé Aussi tromper Adam On continue demain Quelle révélation 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 Révélation